Mars. Depuis plusieurs centaines d'années, nous regardons la planète rouge avec une grande curiosité. Le corps céleste, semblable à la Terre, est le quatrième du système solaire et le plus proche voisin de la Terre. La planète a un diamètre deux fois moins grand que celui de la Terre, mais son poids ne représente qu'un dixième de celui de notre planète. Cela est dû à sa faible densité et se traduit par une force d'attraction relativement faible. Malgré sa distance d'au moins 56 millions de kilomètres, Mars semble être à portée de main. Si vous souhaitez quitter la Terre avec nous pour voyager aux confins de l'univers, veuillez cliquer sur la mention j'aime, abonnez-vous à SimpliSpace et attendez avec impatience nos futures vidéos. Commençons notre voyage vers la mystérieuse planète Mars. En novembre 2011, la mission Mars Science Laboratory de la NASA a été lancée. Elle vise à déterminer si la biosphère de la planète rouge est propice à y vivre. Au cours de cette mission, un véhicule autonome a été envoyé à la surface de Mars pour mener des investigations et prendre des photos. Curiosity est équipé d'une variété d'appareils. Parmi eux se trouvent divers instruments pour analyser des échantillons d'atmosphère et de roches. De plus, le rover dispose de plusieurs spectrographes et instruments de mesure météorologiques pour collecter des données importantes qui sont envoyées sur Terre à intervalles réguliers. Curiosity a le poids d'une petite voiture d'environ 900 kg et se déplace à la surface de la planète rouge depuis plus de 2793 sols, unités pour mesurer le jour solaire martien. L'atterrissage a eu lieu le 6 août 2012 et le rover a envoyé les premières images sur Terre le même jour. Grâce à une technologie de pointe, le véhicule est capable de prendre des panoramas en couleur à 360 degrés et de les transmettre en pleine résolution. Curiosity est également capable de faire des selfies qui sont principalement utilisés pour évaluer l'état du rover. A intervalles réguliers, par exemple, des photos des pneus sont prises afin de détecter les dommages et de déduire combien de temps Curiosity sera encore en état de marche. Alors que certaines des photos sont très similaires à des paysages sur Terre, d'autres photos montrent des formations rocheuses et des formes de roches uniques. Par exemple, à première vue, les dunes de sable martienne ressemblent beaucoup aux dunes sur Terre. Mais la taille et la forme, ainsi que les ondulations, ne se trouvent que sur Mars. Afin d'acquérir des connaissances plus approfondies sur la planète, des forages sont effectués à maintes reprises. Ainsi, le rover est capable de prélever des échantillons de roches dans des couches plus profondes de la surface et de les analyser. Saviez-vous que Mars a deux lunes sur son orbite ? Curiosity a déjà pu prendre des photos des deux corps célestes, Phobos et Deimos. Vous pouvez voir l'arrondi irrégulier des lunes qui sont relativement petites par rapport à la lune terrestre. La plus grande des deux lunes, Phobos, n'a qu'une dimension d'environ 20 km. Olympus Mons L'Olympus Mons a été découvert dès 1879 par l'astronome italien Giovanni Schiaparelli. Ce seul fait parle de sa taille énorme. En 1971, une sonde a été mise en orbite pour la première fois. La sonde, nommée Mariner 9, a pris des photos pendant une tempête de sable. Olympus Mons a été le premier objet à émerger et à être capturé par la caméra. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'il s'agissait d'un volcan. Environ deux fois et demi plus haut que le mont Everest, l'Olympus Mons s'élève à environ 22 km dans les airs. Avec un diamètre de près de 600 km, le volcan est le plus grand volcan que nous connaissons dans notre système solaire. C'est aussi l'un des plus jeunes volcans sur Mars. L'origine du géant est datée de la période de l'Espérien. L'Espérien a commencé il y a environ 3,7 milliards d'années et s'est terminé il y a environ 2 milliards d'années. Une forte activité volcanique a déterminé les événements sur la planète rouge. Alors que l'atmosphère et la surface étaient encore relativement humides et chaudes, l'Espérien a changé la planète pour toujours. Au fil du temps, Mars est lentement devenu la planète désertique sèche et froide que nous connaissons aujourd'hui. Des volcans boucliers comme l'Olympus Mons se sont formés, des coulées de lave ont régné sur la planète et ont changé les conditions météorologiques et les paysages pour toujours. Il faut se rappeler que contrairement à la Terre, il n'y a pas de plaques tectoniques sur Mars. Seule la force des rivières de lave a été responsable de la formation de tels géants. Bien sûr, la gravité sur Mars est bien moindre que sur Terre. C'est la seule raison pour laquelle il est possible pour les montagnes et les volcans de se développer à une altitude aussi énorme. Si la gravité était la même que sur notre planète bleue, Olympus Mons s'effondrerait presque certainement. Reste à savoir si le gigantesque volcan est toujours actif ou a depuis cessé d'exister. Qu'en est-il du visage martien ? L'origine du Sidonia Mensee, une région montagneuse de Mars, n'a pas encore été complètement élucidée. C'est un paysage très complexe, avec des formations rocheuses uniques. On suppose qu'il s'agit d'un ancien littoral qui bordait la gigantesque surface de l'eau Acidalia planitia. En juillet 1976, la sonde Viking 1 a pris des clichés d'une énorme formation rocheuse. Il s'agit d'une élévation de 1,5 km de large et de près de 3 km de long, qui est estimée à 3 millions d'années. Ce qui est étonnant, c'est que la formation ressemble de façon frappante à un visage humanoïde. Quelques jours plus tard, les images ont été publiées et ont fait la une des journaux du monde entier. C'est ainsi que le nom familier est né, Mars Face ou encore Visage de Mars. Dans les environs immédiats, d'autres formations rocheuses ont été découvertes qui ressemblent fortement à des pyramides. La NASA a appelé à tort ces roches Ville Inca, bien que les Incas n'aient jamais construit de pyramide. Cité Maya aurait été plus appropriée. Lorsque des clichés des formations rocheuses ont été prises à nouveau en 2001, elles n'avaient pas grand chose en commun avec un visage. Pouvez-vous encore voir les yeux et la bouche sur les dernières photos ? La mauvaise qualité en 1976 et l'interaction de la lumière et de l'ombre, ainsi que la tendance à reconnaître des formes familières, également appelées pareidolia, ont finalement conduit au phénomène du visage de Mars. On suppose que le visage et les pyramides ont été créées par l'érosion naturelle. Mais une telle découverte est prédestinée à la culture pop et a déjà été une source d'inspiration pour de nombreux films et séries. Le visage de Mars est apparu pour la première fois comme une station pour les extraterrestres en 1988 dans le jeu vidéo Zach McCracken. Le visage de Mars joue également un rôle dans le film Mission to Mars de Brian De Palma. Dans la série animée Futurama, le visage de Mars sert d'entrer au monde des martiens. Et même dans X-Files, aux frontières du réel, un astronaute est hanté par des cauchemars dans lesquels la célèbre formation rocheuse est présente. La vie sur Mars L'idée de la vie sur Mars est aussi ancienne que la découverte de la planète rouge elle-même. Au XVIIe siècle, des calottes polaires ont été découvertes sur Mars, ce qui a conduit aux premières spéculations. Au fil des siècles, et à mesure que la technologie progressait et se développait, les astronomes et les scientifiques ont découvert de plus en plus de similitudes entre la Terre et Mars. Par exemple, une journée sur Mars, appelée Sol, est presque aussi longue qu'une journée sur Terre. Un an sur Mars, en revanche, est presque deux fois plus long, avec 687 jours. L'inclinaison de l'axe est également très similaire à celle de la Terre, à 25,19 degrés. Cela conduit à des saisons sur la planète rouge. A la fin du XIXe siècle, des observations ont été faites avec un télescope qui montraient des canaux sur Mars. Dans les livres qui ont été publiés après ça, les gens ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient être les restes d'une civilisation passée. En fin de compte, les observations se sont révélées être une illusion d'optique. Néanmoins, ces spéculations ont conduit à d'autres hypothèses et en 1897, les observations ont servi d'inspiration pour le best-seller de l'auteur H.G. Wells, La Guerre des Mondes. En 1938, le livre a été mis en scène dans une pièce radiophonique qui ressemblait à un vrai documentaire. Cela a semé la confusion chez de nombreux auditeurs et a été perçu par certaines personnes comme de véritables reportages. Aujourd'hui, il est clair qu'une forme de vie supérieure ou même intelligente n'existe pas sur la planète rouge. Cependant, il n'est pas improbable que des formes de vie inférieures telles que des microbes soient présentes. D'autres formes de vie telles que des virus et des bactéries ne peuvent pas non plus être exclues pour le moment. La mince atmosphère sur Mars signifie que l'eau n'existe pas, du moins en surface. Mais c'était différent autrefois. Avant l'Espérien, il y avait une atmosphère complètement différente sur la planète. Un environnement chaud et humide, il y a des milliards d'années, pourrait indiquer que la vie aurait pu exister. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de cela. Qu'en pensez-vous ? Y avait-il une forme de vie supérieure sur Mars ? Depuis la fin de l'Espérien, l'atmosphère et la surface de Mars sont restées largement inchangées. Cela offre des conditions parfaites pour la recherche. L'origine de la vie pourrait également remonter à Mars. Une hypothèse est que la vie aurait pu naître sur Mars il y a des milliards d'années et avoir été amenée sur Terre par des météorites. Actuellement, les principales recherches portent sur l'eau ou les résidus d'eau, les marqueurs bio et gazeux. La première mission habitée sur Mars pourrait réussir le 2 août 2048, parce que c'est à ce moment-là que la planète rouge sera la plus proche de la Terre. Mais le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déjà redécouvert et rendu possible les voyages spatiaux habités cette année. Et il l'a fait dans le secteur privé, sans avoir à compter sur l'État ou la politique. Le pionnier considère même qu'il est possible d'entrer sur Mars au cours de cette décennie. Les critiques sont sceptiques quant à savoir s'il n'y aura jamais une empreinte dans le sable rouge, mais s'il y en a, ce serait un autre grand pas en avant pour l'humanité.